L'argile, c'est l'histoire d'un matériau millénaire qui se réinvente pour regagner sa place dans nos maisons. Ses qualités sont nombreuses et reconnues, l'argile offre une grande inertie thermique, elle régule le taux d'humidité, elle capture les odeurs et elle limite la propagation des bruits. Une entreprise wallonne, Argibat, tire partie de toutes ses qualités et innove pour adapter l'argile à nos habitats contemporains. Il faut dire que l'usine à Wanlin, en province de Namur, est particulièrement bien située puisqu'elle se trouve à quelques dizaines de mètres seulement du stock d'argile. Donc on se trouve sur l'argilière de Wanlin, c'est un ancien lit de la leste qui date de 20 à 80 millions d'années, qu'on exploite depuis plus de 100 ans, il n'y a pas plus naturel. C'est une des particularités des produits Argibat, ils n'utilisent que des matières naturelles et durables. Ce qui est particulièrement bienvenu puisque ces produits entrent dans nos maisons, autant qu'ils soient respectueux de notre santé. C'est 100% naturel, c'est l'argile telle qu'elle est extraite du trou qui se trouve à 50 mètres de l'usine. L'argile a subi très peu de transformation, elle est façonnée et elle est séchée. C'est l'autre particularité des produits Argibat, l'argile n'est pas cuite dans un four, elle est simplement séchée. La transformation de cette argile utilise donc peu d'énergie, ce qui est très respectueux de notre environnement. Et ce n'est pas tout, quand elle arrive dans la maison, l'argile crue affiche aussi de nombreuses qualités. L'argile, c'est synonyme de confort, de santé, de bien-être. Ça veut dire qu'on se sent beaucoup mieux dans la maison, on se sent dans la maison comme on se sent dans une couette. Sa première qualité, c'est sa grande inertie thermique. Cela veut dire que l'argile va stocker la chaleur pendant les périodes de chaud pour la libérer de manière régulière quand la température tend à diminuer. L'argile garantit ainsi une température très stable dans la maison. Elle augmente le confort de vie tout en diminuant les besoins en énergie pour la réchauffer ou la refroidir. Deuxième qualité de l'argile crue, elle régule le taux d'humidité dans l'air. Le rôle de l'argile au point de vue d'humidité, c'est qu'elle va capter l'excédent de vapeur d'eau présente dans l'air. Par exemple, dans une cuisine ou dans une salle de bain, au moment où on prend sa douche, l'argile va capter cette humilité excédentaire pour la restituer au moment opportun. Troisième qualité de l'argile crue, elle va absorber les bruits plutôt que les réfléchir. Elle améliore un confort acoustique très recherché dans les maisons ouvertes d'aujourd'hui. Utilisée en remplissage de planchers, elle constitue une bonne isolation sonore entre les étages. Enfin, quatrième grande qualité de l'argile, elle va capturer les odeurs. L'idéal dans la cuisine, la salle de bain ou encore les chambres. Techniquement, les blocs argibates peuvent prendre plusieurs tailles et plusieurs formes. On peut les utiliser par exemple pour construire des cloisons à l'intérieur de la maison et ainsi bénéficier de toutes les qualités de l'argile. Ces blocs sont également très utiles dans les constructions à haussature bois pour amener de la masse. On voit de plus en plus de bâtiments à haussature bois. On reste dans des bâtiments vraiment de type léger. Donc il est vraiment important dans ces bâtiments-là pour éviter la surchauffe et pour permettre justement de stocker la chaleur qui va être produite, d'apporter de l'inertie thermique. Donc on va vraiment travailler par les cloisons intérieures en essayant d'apporter cette masse. Et donc pour ça, les blocs de terre crue sont parfaits. À côté des blocs, argibates a développé d'autres produits. Un enduit de plafonnage pour recouvrir les murs comme un plâtre classique et des enduits de finition décoratifs pour amener de la couleur dans la maison. L'enduit de plafonnage est idéal pour recouvrir tous les murs, qu'ils soient en argile ou dans une autre matière. On pourra ainsi bénéficier des nombreuses qualités de l'argile. Pour rendre la technique accessible à tous, Argibat investit en recherche et développement pour que l'enduit de plafonnage soit facile à poser. Les enduits d'argile sont restés avec des techniques de mise en œuvre traditionnelles à la main. Nous, notre souhait, c'est vraiment pouvoir mécaniser tout ça pour arriver avec des techniques modernes à projeter correctement l'enduit pour que pour le plafonneur, ce soit plus facile à mettre en œuvre, ce soit vraiment même plus facile que les enduits qu'il connaît actuellement avec du plâtre. Dans cette maison, Olivier a recouvert les murs en briques avec un plafonnage à l'argile, un matériau qu'il aime travailler. Ces qualités sont, outre le fait que c'est tout à fait naturel, sain et donc absolument inoffensif pour celui qui le met en œuvre ainsi que pour ceux qui habiteront dedans, il y a sa réversibilité. C'est-à-dire que si on rajoute de l'humilité, si on rajoute de l'eau, on peut toujours le retransformer, retransformer le travail qu'on est en train de faire, ce qui fait que ça dédramatise un petit peu l'acte de bâtir et l'acte de finir. Et on peut commettre des erreurs et puis finalement améliorer quand même le résultat. C'est la première fois que Florence, la propriétaire, fait entrer l'argile dans sa maison. Une première réussie. Ce que j'ai ressenti vraiment à la pose de l'enduit, c'est une sensation de bien-être. Et j'ai trouvé ça vraiment très confortable pour l'environnement familial. J'ai trouvé ça très sain. Je me suis sentie bien pour la simple et bonne raison. C'est une impression de nature dans la maison. Et je trouve que c'est important la nature chez soi quand on rentre le soir. C'est un moment unique. Pour recouvrir le plafonnage, Florence a choisi l'enduit de finition développé par Argibat. C'est un enduit de finition coloré avec des pigments naturels. 25 couleurs sont disponibles. Elles ont été créées spécialement par Argibat. Il y avait un premier critère qui était que ça puisse aller dans les maisons classiques et en même temps dans les maisons très contemporaines. Alors pour ça aussi, j'étais attentive à ce qui est des coloris de la palette chaude qu'on a l'habitude de voir. Les ocres, les terres de sienne, les roussillons, tout ça, on les voit couramment. Mais aussi d'apporter les couleurs de la palette froide, ce qu'on voit beaucoup moins. Donc un beau turquoise, un beau bleu, les nuances de violet. Il y a aussi toutes les teintes un peu rosées. Quand on va mettre cet enduit au mur, on va avoir vraiment une finition qui est très mat, très doux. Et quels que soient les coloris, on aura toujours cette nuance un peu de cocon qu'on n'a pas toujours avec les autres couleurs. Ce vaste choix de couleurs, Claire l'a particulièrement appréciée. Elle a recouvert l'ensemble des murs de sa maison avec de l'argile. Un choix dont elle se félicite tous les jours. Il faut savoir qu'on l'a posé nous-mêmes, mon mari et moi-même. Et ça a été très simple à mettre en œuvre. Le choix s'est porté vers l'argile d'abord et avant tout parce que c'est un matériau qui est sain. Et donc ça permettait à l'ensemble de notre famille d'y grandir en toute sérénité. En termes acoustiques, il faut savoir que c'est parfaitement isolant. Et donc quand on vit dans une maison comme celle-ci avec trois enfants, c'est très important. C'est un argument en effet très convaincant. On le voit, l'argile crue affiche de nombreuses qualités. Et Argibat a su les mettre en valeur pour proposer des produits qui apportent une grande plus-value à nos intérieurs. Jamais un matériau millénaire n'avait semblé si moderne et novateur.